Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo routine teint puisque ça m'a été demandé dans mes dernières vidéos vous trouviez que j'avais un teint plutôt joli etc donc je voulais pas trop le faire parce qu'en fait je me sers de peu de produits je vais essayer de vous faire la routine teint des jours où je passe un petit peu plus de temps malgré tout en ce moment j'utilise juste une bébé crème donc c'est la bébé crème de chez Biobauté by Nuxe que j'ai découvert récemment et que j'aime vraiment beaucoup je cherchais un produit sans silicone pour le visage parce que je me suis rendu compte que le silicone me donnait la peau un petit peu granuleuse et je pense que c'était vraiment ça parce que depuis que je suis passée à un produit sans la peau s'est vraiment lissée alors j'ai d'autres produits aussi qui ont participé mais voilà j'avais envie de garder quand même quelque chose d'assez propre même pour mon maquillage donc je tente, j'essaye, on va voir un petit peu ce que ça donne avec le temps elle est très peu couvrante alors en ce moment, mis à part les marques de mes anciennes imperfections je n'ai plus aucun bouton ni voilà, c'est juste vraiment les marques de mes dernières imperfections qui sont encore un petit peu rouges etc mais voilà, ça s'est quand même très 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 bien arrangé donc voilà, j'ai plus envie de couvrir avec du fond de teint etc en plus on va rentrer dans une période où il fait assez beau donc voilà, j'avais vraiment pas envie de surcharger donc on va commencer tout de suite donc j'ai rien, en ce moment je mets juste mon sérum Osana de chez Antipodes la journée sous ma BB crème puisqu'elle est quand même plutôt hydratante donc je trouve que j'ai pas vraiment besoin de mettre une crème je ressens pas le besoin d'en mettre une donc tout simplement, je commence par appliquer ma BB crème à la main je trouve que c'est encore le meilleur moyen de l'appliquer je trouve que c'est le plus joli rendu la lumière est assez pas belle aujourd'hui je suis désolée, c'est assez clair et c'est assez bleuté mais donc j'en dépose quelques un petit peu aux quatre coins de mon visage et tout simplement je viens d'étaler avec les doigts donc elle est un petit peu claire mais la teinte Medium était un petit peu plus rosée et je trouvais ça pas forcément plus adapté et en plus je trouve qu'elle matche très bien ensuite avec la couleur de la peau donc voilà, je trouvais que c'était pas la peine de... en revanche pour cet été, si je garde la même je prendrai la plus foncée ce qui me permettra ensuite à la rentrée de les mélanger pour obtenir vraiment la teinte qui me convient donc vous voyez, je sais pas si ça va se voir à la caméra mais elle est quand même relativement peu couvrante mais malgré tout elle l'unifie quand même plutôt bien je trouve donc on n'oublie pas de descendre dans le cou avec ce qui reste sur les mains pour vraiment pas avoir de démarcation bien qu'honnêtement elle n'en fasse pas mais voilà donc ça vous paraît assez clair là à la caméra en réalité ça l'est un petit peu moins bien que ça soit un petit peu clair vous allez voir qu'elle va s'adapter à ma peau en fait quand elle va commencer à se chauffer donc ça fait pas vraiment un effet très clair ou fantôme, pas du tout j'aime bien de toute façon avoir une teinte un tout petit peu plus claire qu'un petit peu trop foncée qui va s'oxyder au fil de la journée et qui va pas forcément faire un résultat très joli à mon sens maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon anti-cerne de chez MAC et je vais venir donc ça c'est la teinte NW25 qui est ma teinte d'hiver et avec le pinceau correcteur de chez Laura Mercier que j'aime vraiment beaucoup c'est ce petit pinceau synthétique qui est assez précis je vais venir corriger les rougeurs qui apparaissent toujours donc comme je vous le disais elle est très peu couvrante donc forcément il faut forcément passer par la case correcteur en tout cas pour moi donc tout simplement je t'en prélève avec mon pinceau et je vais venir corriger les imperfections il y en a qui sont quand même très marquées donc j'espère qu'elles disparaîtront qu'on file du temps mais c'est vrai qu'elles se voient pas mal quand même je trouve que ce correcteur est bien pour faire ce type de correction parce qu'il est quand même assez couvrant et assez crémeux donc il se travaille très très bien et il est quand même bien correct c'est un bon correcteur je trouve et ensuite je viens l'appliquer avec le doigt sur mes cernes puisqu'en fait je trouvais pas que c'était un bon anti-cerne dans le sens où il est assez sec mais par contre comme moi j'ai pas de cernes foncées sous l'œil mais vraiment juste au coin interne je trouve que la teinte qui est légèrement abricotée fait très très bien le boulot pour corriger la cerne et en plus il tient très très bien en place puisqu'il est quand même pas trop trop crémeux et ça je trouve que c'est ça fait un meilleur rendu finalement que les autres anti-cerne que j'avais avant je m'en suis rendu compte quand j'avais fini mon mon Laura Mercier que j'aime énormément par exemple parce que je trouve que finalement il avait pas un côté correcteur aussi fort dans mon coin interne même si je trouvais qu'il est enluminé très très bien dans mon dessous de l'œil pas de soucis à ce niveau là mais je trouve que celui là il vient vraiment corriger le coin interne foncé et un peu violacé donc voilà au niveau de la correction je vous le disais c'est vraiment rapide et très léger alors il y a beaucoup de lumière donc je sais pas si on va pouvoir voir vraiment le teint comment il ressort mais moi je trouve que c'est quand même pas mal ça reste quand même très naturel on a pas l'impression d'être maquillé la peau est pourtant mat et unifiée et je trouve que finalement c'est un rendu que j'aime vraiment beaucoup maintenant je poursuis avec le blush en ce moment j'aime énormément utiliser celui là c'est le Bronze Expert donc c'est un blush bronzer crème de chez By Terry que j'avais acheté pour ma part en solde chez Sephora donc c'est le pinceau raviveur de bonne mine couleur satiné mat lissante ou modelante embellissante et c'est la couleur Coral Beach donc c'est une couleur qui est assez foncée finalement donc moi je viens le déposer sur le dos de ma main donc vous voyez la couleur est assez quand même présente et avec un petit pinceau donc honnêtement n'importe quel pinceau à fond de teint moi là c'est le fond de teint naturel 111 de chez Sephora je viens tapoter la matière et je viens en appliquer comme un blush mais en légèreté parce qu'il a tendance à vraiment à colorer très fort donc c'est vrai que quand on n'est pas bronzé c'est pas idéal quoi mais en le déposant comme ça et pas directement au pinceau ou au doigt enfin le pinceau applicateur je veux dire on arrive à avoir un très joli blush qui donne vraiment bonne mine parce qu'il a une petite toutaine de bronzer dedans donc je trouve ça vraiment très sympa et on arrive bien à le moduler bien mieux que si on l'appliquait directement comme je le fais l'été directement avec l'embout moi j'aime bien en mettre toujours un petit peu sur le dessus du nez et ce que je fais c'est que je fais même limite un contouring avec au niveau du front c'est à dire que j'en prends très très peu et je viens en appliquer vraiment comme je le ferai avec un bronzer ça fait un petit peu style j'ai pris le soleil et j'ai pris des couleurs j'aime beaucoup ce rendu en fait je m'aperçois que ça fait vraiment un rendu bonne mine super sympa donc voilà ce qu'on a et ensuite ce que je fais c'est que j'aime beaucoup il y avait quelques années de ça j'étais à fond dans le maquillage minéral j'avais découvert plein de marques etc et récemment j'ai ressorti quelques petits samples que j'avais acheté ça c'est un sample d'un enlumineur que j'avais acheté sur méo cosmétiques je vous mettrai le lien du site en barre d'infos parce qu'ils font vraiment des pigments du maquillage minéral de très très bonne qualité ce qui est bien c'est qu'on peut commander des petits samples qui durent super longtemps parce qu'un enlumineur on n'en met pas non plus des tonnes et ce que j'aime bien avec celui-là c'est que ça fait un enlumineur qui n'est pas pailleté, nacré, irisé mais qui reste quelque chose de très très naturel et donc j'avais acheté un sachet je l'avais transféré parce qu'à l'époque j'avais plein de petits pots avec des tamis comme ça puisqu'on peut les acheter séparément et j'avais juste réinscrit le nom ici donc là c'est la cristalline 4 glow il en existe plusieurs avec des sous-teintes moi c'est la originale, la première qui était sortie donc j'en prends un petit peu avec un pinceau le E40 de chez Sigma et je viens vraiment poser là où j'aimerais avoir un coup de lumière donc au-dessus de la pommette et ça reste un résultat je ne sais pas si vous allez vraiment le déceler mais qui est très léger et qui est hyper naturel un petit peu sur l'arcade un petit peu sur le nez un petit peu sur l'arc de Cupidon je pense que c'est l'enlumineur le plus naturel que j'ai et j'aime vraiment beaucoup ce rendu qui ne fait pas waouh j'ai mis un enlumineur quand je ressors ma Soft & Gentle de chez MAC par exemple je trouve que l'effet est vraiment très prononcé alors c'est joli en soirée ou quoi mais c'est vrai que pour la journée je trouve que maintenant finalement c'est difficile à porter je pense parce que je me suis habituée à des choses plus discrètes en fait tout simplement donc voilà vraiment super super léger et ce que je fais je reviens avec mon correcteur puisque en fait en appliquant mon fard à joues j'ai déplacé un petit peu de matière donc ce que je fais c'est que j'en prends avec mon petit pinceau Laura Mercier comme j'ai encore du fard à joues sur la main je viens légèrement le mélanger pour pouvoir faire les retouches en fait et ne pas avoir une différence de couleur et que ça se fonde mieux dans ma peau donc toujours pareil je mélange un petit peu voilà voilà et ensuite je termine juste avec un petit peu de poudre mais très légèrement c'est vraiment pour fixer et pas forcément briller dans la journée et pour ça je vais utiliser la invisible loose and cheek powder de chez Laura Mercier que j'avais eu en tout petit format voyage mais qui dure finalement très 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 longtemps puisqu'on en utilise assez peu donc c'est une poudre un petit peu comme la HD de chez Make Up For Ever c'est une poudre qui est à base de silice quasiment pure il me semble et je viens l'appliquer avec le petit pinceau que j'avais eu avec qui est le mini fan brush pour vraiment l'appliquer d'abord en légèreté et uniquement sur le centre du visage et un petit peu les ailes du nez voilà il ne nous reste plus qu'à faire les sourcils donc toujours pareil j'utilise toujours mon Gimme Brow de chez Benefit en teinte light medium qui est la plus claire qui est mon produit pour les sourcils vraiment chouchous je prends un petit goupillon je les brosse ça me permet aussi d'éliminer s'il y avait un petit peu de poudre de bébé crème dedans et tout simplement je viens alors il y a quand même un effet correcteur qui est assez sympa je trouve parce que moi j'ai des sourcils qui sont assez clairs et assez clairsemés et il permet quand même vraiment de d'abord de les fixer et aussi de leur apporter de la matière que moi j'ai pas vraiment naturellement en fait et je termine par ma base à paupières que je me maquille les yeux ou pas je la mets systématiquement donc c'est la Urban Decay Light Primer Potion parce que je trouve que ça empêche la paupière de briller inesthétiquement dans la journée et si je par hasard je veux mettre de l'ombre à paupières ce qui est assez rare en semaine je préfère toujours porter un rouge à lèvres un petit peu vif ou même juste du mascara et un petit peu de brillant à lèvres je me maquille assez peu en ce moment je trouve que ça garde la paupière mat et que du coup ça contribue à garder un maquillage frais mat toujours plus net en fait dans la journée donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai juste simplement appliqué mon mascara qui est toujours le Club Defy de chez Max Factor que j'aime énormément je pense que ça faisait un moment que j'avais pas eu un coup de coeur comme ça pour un mascara je trouve qu'en une couche il définit vraiment le regard il recouvre hyper bien les cils enfin vraiment j'aime énormément et j'ai simplement appliqué sur les lèvres mon Color Boost de chez Bourgeois en teinte Peach on the Beach donc qui est cette couleur là et c'est un petit peu la couleur que je mets un petit peu tous les jours en ce moment c'est vraiment mon maquillage de tous les jours parce que voilà j'ai pas vraiment envie de faire autre chose je suis un peu flémeur voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu on va se retrouver très bientôt pour les favoris du mois d'avril puisqu'on est déjà le 1er mai et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.